Un peu tipsé sur les bords, mais toujours constant dans sa logique, dans son idéologie, toujours constant sur l'éploie de l'animateur radio, présentateur télé, une bête de scène lors des concerts hip-hop surtout. Ce qu'on a invité, c'est Pafsidi Phal de la 2STV. Pafsidi, c'est-à-dire qu'il y a des téléspectateurs de Nisétan. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des téléspectateurs de Nisétan à travers la télévision Futur Média et 100% mobile particulièrement. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir dans d'autres émissions. Pafsidi, le présentateur, l'animateur, qui ne veut pas le présenter. Ils ne le connaissent pas. Mais j'ai vu quelque part une partie de ta vie qui est confiée. Mais certainement, le grand public ne sait pas ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y a des articles, j'ai passé 12 ans de ma vie dans la rue. Et je voudrais, si possible, que Pafsidi ait eu ça. C'est ce que j'ai fait pour mes débuts, mes débuts. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que je suis en réalité de Djoubel. Mais quand j'étais jeune, j'ai eu de l'argent, pas sur mon plein gré, mais sur mes décisions de ma mère. J'ai traité au père de mon père. Donc du coup, j'ai dit que j'ai eu de l'argent, j'ai eu de l'argent. J'ai commencé à faire de l'argent. J'ai eu de l'argent, j'ai eu de l'argent. Après, j'ai eu de l'argent. J'ai eu de l'argent. Alors quand je suis venu, j'étais avec mon oncle. On était dans sa maison. Et quelques temps plus tard, j'ai commencé à tâter le hip-hop. Et ce genre de choses-là, ça ne se fait pas. Le dernier a été affecté. Il a eu de l'argent. Je suis venu à Kowlak, je suis venu à continuer ma année scolaire ou à la cartouche de Djoubel. Si tu es à l'argent, tu as la réalité, tu as l'argent avec un gaming de ta mère. Tu as dit que je peux gérer, je peux aller. Donc je ne suis pas en chambre, je ne suis pas en chambre, je ne suis pas en chambre, je ne suis pas en chambre. Je ne suis pas en chambre, je ne suis pas en chambre. Durant tout le long de mon vécu à Kowlak, je suis un pur produit de la rue. Après, j'ai fait une petite anecdote, j'ai fait des garages. Un jour, j'ai fait un petit peu de 18 ans et j'ai fait un petit peu de la rue. Quand j'ai fait un peu de la rue, il y a un peu de deux points. Et quand on a fait un peu de la rue, je me suis dit qu'on a fait un peu de la rue pour l'instant 21h. Pour travailler le lendemain. Mais comme je suis dit à Kowlak, il n'y a pas de la rue. Mais il y a eu 5 heures du matin, il y a eu une vague et il y a eu une grande action. Il y a eu une grande vision de la société. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est quelqu'un qui t'a marqué sur ce parcours. Il y a eu beaucoup de tentations. Je n'ai pas d'argent pour lui dire qu'il n'y a pas d'argent. Tu as vécu et même dans tes yeux on sent quelques larmes. Je pense que c'est une belle chose que nous venons à Pab Sidi. C'est ce qu'on fait pour moi. Quand je te disais que tu étais une bête de scène. Vous connaissez aussi, quand on peut produire Pab Sidi lors de la scène. On sait ce qu'on peut dire. Quand Pab Sidi a une énergie pour toi? Moi, quand je te regarde parfois sur scène, je me dis que je te dis que je te dis. Que tu es dans un autre monde en fait. Tu es tout seul, tu ne ressens rien autour de toi. Où est-ce que tu puisses cette énergie? Et comment tu fais pour avoir le stress? Et tout ce qu'on a fait pour pouvoir faire ce que tu fais. Il n'y a pas de stress. Au Sénégal, nous, on fait mal le spectacle. Il y a un animateur de télé. Spécifiquement télé. Avec des éléments, des illustrations, des images à la télévision. Plus l'image. Tu vois les comédiens. Il y a des côtés courts, côté jardin. Les gens qui sont venus, ils sont venus en général pour certains spectacles. Mais ce qu'on voit, c'est souvent la même chose que ce qu'on fait. C'est grâce à Mass Black Diamonds, dans une tournée que nous avons fait avec Optimiste de production à Djurbel. Il ne savait pas que c'était Djurbel. Mais avec ce public, ce qu'on appelle vraiment de la scène. Mass m'a approché. Il s'est approché et m'a dit, est-ce que tu voudrais faire de la télé? Je lui ai dit, oui, je suis intéressé. C'est comme ça que je suis venu à la télé. C'est pour te dire un peu que scène, c'est un autre univers. Tu es excellente dans ce domaine. Franchement, j'ai envie de me donner des cours de scène. Parce que c'est moi. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Non, à côté de moi, chapeau. Je n'ai pas vu meilleurs que toi. Franchement. Si j'ai pensé à ça, j'aimerais venir sur cette playlist. On est dans le côté fun. Je sais comment c'est à parler. Papsi, du frit, du diapis et de tout. Parce que si j'ai pensé, il n'y a rien. Alors, Papsi dit, si j'ai eu trois chansons, que tu as entendu parler, on commence par la troisième chanson. Star Band, Chéri Koko. J'adore ça, ça date de très très longtemps et la musique qui est de glou, les chanteurs, ils ont tellement fait la musique tellement bien que quand tu l'écoutes seul dans ta voiture, tu t'évades. Parce qu'il y a une flûte, il y a un espacement, ce qui est très rare aujourd'hui. Maintenant, quand on fait ça, il y a une musique qui est là, il y a trop de cacophonie. Quand tu as besoin de t'évader à travers la musique, tu écoutes bien la bonne musique. D'accord. Et à la deuxième position, à la deuxième, j'adore tout ce qui est... Wow. Hardcore Sight, Dina Keifareldi Bougadit Deglou, nous célébrons le hip-hop. Parce que je pense que le hip-hop mérite d'être célébré et c'est d'ailleurs une logique dans laquelle nous avons été vraiment lancés, à penser à faire une organisation du 5 avril où nous célébrons le hip-hop dans le Sénégal. C'est une pierre à l'édifice qu'apporte le Sénégal dans l'histoire du hip-hop dans l'univers. Dans le monde entier, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire la vie. Donc, c'est ce qu'on a fait pour rendre hommage à tous les acteurs du hip-hop du Sénégal et dans le monde. Et à la première position, maintenant, où est-ce que c'est le PAP-CD que vous entendez? C'est Cheikh Diop Mbaye et Cheikh Ibrafal. C'est une très belle hommage. Toi, tu fais ce livre. Mais si je ne sais pas, je suis allé au sein de notre maison. En même temps, j'avoue que mon ami est tout de même à venir. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je me suis fait pour moi. Je me suis fait pour plonger dans un genre. Ne pas s'envoler, ne pas être une star. C'est vraiment que je sais que toutes les gens ont. C'est pour ça. Il y a des fans de l'émission. Il y a des fans de l'émission. On a demandé des questions. Dans cette question, c'est Titane 3. Pour la première question, « Hello, Pape. » En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que j'ai présenté des soirées de gala. Je vais te donner. D'accord. Déjà, Pape, c'est quoi? J'ai dit que je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Il y a des valeurs ajoutées. Si j'ai des spectacles, ils m'entendent. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas présenté. Ils ont des marques de Sénégalais. Si ils ont des cérémonies de gala, des spectacles de classe, ils m'entendent. Je présente aussi des événements, que ce soit de la musique. Mais c'est ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que j'ai fait pour toi. Pour la deuxième question, « Salut, Pape Sidi. » C'est Bintou depuis Westfoy. Qu'est-ce que tu as de problème avec YD ? M. Mila. Je n'ai pas de problème avec YD. Il n'y a pas de problème avec YD. Il n'y a pas de problème avec YD. D'accord. Troisième question. « Hello Grand » C'est un fan depuis Djourbel. Qu'est-ce qui a pris cette initiative d'organiser des événements, comme ce qui est un animateur ? Par exemple, « Galsen Hip Hop Awards » et « Hip Hop Flavor ». Flavor. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a des événements uniques. Moi, j'ai organisé une tournée. Pas un concert. J'ai organisé une tournée. Moi, je ne suis pas de Dakar. Je sais que les gens qui sont dans la région endurés au Sénégal. Moi, j'organise un concert. Pas pour Dakar, car c'est un événement exceptionnel. Il y a beaucoup de choses sur ta page Facebook. Est-ce que c'est ça ? C'est ma page Perso, bien sûr. J'ai fait quelques photos. La première photo, j'aimerais commenter ensemble. C'est-à-dire qu'on a vu sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a fait football ou qu'est-à-dire ? C'était où et quand ? C'est-à-dire qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu. Je n'ai pas vu. Comme j'ai dit les genoux sénégalais. C'est-à-dire qu'au 5 heures, ils m'ont retourné. Ils sont tous les petits, ils sont tous les footballers, ils font des footballers, ils sont tous les courts, ils ont les joueurs pour jouer. Mais ils ne savent pas. Pour la deuxième photo, c'est la première photo, j'ai fait des garçons. En tout cas, c'était à Touba. C'est une question de la famille, C.D. Mokhtar Mbaké. C'est la famille de l'île de la famille. C'est une famille de la famille qui a été créée. C'est une famille de la famille qui a été créée. Il y a eu un ami de Andon, Mane et Béka Ndiaï. C'est une famille de correspondants. C'est une famille qui a été fait. C'est une famille qui a été fait pour moi. C'est un moment qui m'a vraiment cherché pour moi. Je vous remercie. Pour la photo suivante, si je ne me trompe pas, il y a un tournage à Aroumbed de l'AD1. C'était un tournage à Aroumbed de l'AD1. Après les handicapés, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Ils m'ont encerclé. Ils m'ont expliqué leurs problèmes. Ils représentent l'équipe nationale du Sénégal sur le basket. Mais ils ont des problèmes de protège. Les handicapés sont plus gagnés. Pour la dernière photo, il y a un montage avec Eva. Pourquoi est-ce qu'on a publié cette photo? C'est ce qui se passe une journée. Si je n'en ai pas pris mes photos, je n'en ai pas pris mes photos. Il y a des 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 photos. J'ai pris mon téléphone. A chaque fois que j'ai un invité, j'ai pris mon téléphone virtuel. Je l'ai envoyé parce qu'on a dit à lui. Je suis obligé de répondre. Jumila. Allo? C'est la dernière parole que j'ai à dire. Jumila. 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 Tago. Jumila. 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 C'est une rubrique paramètre au 100% mobile qui vous présente pour transférer vos contacts sur l'iPhone et l'Android. Pour cela, vous aurez le compte Gmail, iPhone et Android. Ils sont tous connectés. Sur l'iPhone ou l'App Store, vous téléchargez l'application « MyContact Backup ». L'application n'a pas de « Backup ». L'application n'a pas de « Gmail » et vous cliquez sur l'adresse après « Envoyer ». Maintenant, vous avez votre ordinateur et vous cliquez sur « Gmail » pour voir un message « MyContact Backup ». Vous cliquez sur « Souffle » et vous importez dans les contacts. Vous cliquez sur l'application de votre téléphone Android et vous cliquez sur les paramètres de « Tannes », « Comptes » et « Synchro ». Vous cliquez sur le compte Gmail et vous cliquez sur « Synchroniser les contacts ». Ensuite, vous cliquez sur le menu « Chicao » et vous cliquez sur « Synchroniser maintenant ». Le menu de votre téléphone, vous cliquez sur « Synchroniser les contacts ». Vous cliquez sur « Synchroniser les contacts » et vous cliquez sur « 100% mobile ». Chers téléspectateurs de la TFM, c'est la fin de cette émission et merci de l'avoir suivi. Merci aussi à notre sponsor Orange. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours sur la TFM pour un autre numéro de « 100% mobile ». – Sous-titrage FR 2021